Merde, ça va. Voilà, mon cher Jean-Louis, j'essaye de te montrer un peu le déménagement que l'on vient de faire avec mon ami que tu vois, qui est dans le champ, et je voulais te dire que j'ai eu ton message et je suis désolé de ne pas l'avoir répondu plus tôt. Voilà, donc je suis en train de descendre des escaliers pour pouvoir m'approcher des toiles pour que tu puisses voir un peu quelques peintures que je vais photographier après une par une. Là, dans ce que tu vois, il y en a environ 500, je dirais 500 à 600, plus des dessins dans des cartons qui représentent plusieurs milliers de dessins. Voilà, donc je commence à faire le tour et puis je m'arrêterai sur quelques peintures pour que tu vois un peu mieux ce qu'il faisait. Alors ceci, c'est un portrait qui est d'un artiste d'Aubervilliers. Dad habitait Aubervilliers dans des ateliers d'artistes que Ralit avait fait. Voilà, et chaque peintre, ces peintres ou sculpteurs ou photographes ont fait un portrait des autres artistes. Voilà, donc il y en a toute une série qui représente. Là, je passe rapidement, je te montre. En bas, tout en bas, tu vois Bézabé qui, d'après l'auticien. Donc je continue de faire le tour. là, c'est quelques natures mortes. Et ici, je vais t'en montrer une particulièrement, simplement parce qu'elle est grande et que tu verras ce que c'est. On a, nous avons dans le village une cascade et c'est de la folie, mais de la folie douce. Il y a des milliers de personnes et Dad faisait les baigneurs. Donc il a fait énormément de dessins de baigneurs qui sont sur un rocher en dessous de la cascade. Et j'ai un texte écrit de lui dans lequel il dit ces singes, tiens, on voit mon doigt, ces singes sur le rocher, enfin il y a tout un discours qu'il fait. Voilà, ce sont les baigneurs. Donc il y a aussi beaucoup de couples et une des seules où il y a trois personnages. Je ne sais pas si tu vois très bien, mais j'essaye de faire le tour. Voilà, ça ce sont des baigneurs, le petit. Je remonte, mais il y en a plein. Je les ai classés par thème avec la personne qui m'a aidé. Et là, je vais continuer. Là, c'est un personnage, comme tu le vois. Là, c'est un homme et une femme. Il en a fait énormément. Voilà. Elle est assez belle, celle-là, enfin pour moi. Je tourne un peu rapidement pour voir. Donc là, ce sont des couples en train de forniquer sur la droite. Voilà, il en a fait énormément, beaucoup de dessins. Ça, ce sont des personnages seuls. Là, voilà. Là aussi, ce sont des personnages. Ça, c'est le portrait et la pose et un artiste. Là, je vais là. Alors ça, c'est un peu spécial. Je te la montre quand même. Je la trouve formidable. Elle est à moi. C'est ma sœur qui a fait Goya Saturne mangeant ses enfants. C'est une interprétation qu'elle a faite. Mais il y a des reflets. Enfin bon, voilà, je te montre ce qu'elle a fait. Je trouve ça assez étonnant. Là, il a fait des portraits aussi. Voilà. Donc il y a toute une série de portraits, enfin de portraits, de têtes, je dirais. Voilà. Ils sont rangés. Je continue. C'est toujours des têtes. Là, on ne voit pas grand-chose. Je ne sais plus si... Oui, la tête, je te l'ai montré. Là, voilà. Voilà les personnages d'Aubervilliers. Il doit y en avoir une quinzaine ou une dizaine. Je ne sais pas exactement. Je continue. La cascade en question, je te la montre. Et on voit des rochers. Et c'est sur ces rochers que les gens se baignaient. Voilà. Ou plongeaient. Voilà la cascade de Saint-Laurent-le-Migné. Là, voilà. Tout ça, ce sont des cascades. C'est un tas de cascades. Alors, il s'est mis à faire des motos aussi. Voilà. Bon, voilà une. C'était la sienne, bien sûr. Et de temps en temps, c'était la mienne, sur laquelle tu es monté pas mal de fois. Je continue. Les chats. Alors, les chats, c'était tout unis. Il adorait son chat. Donc, il a fait des études de chat. Tu le vois à côté. J'ai des grands feuilles. Et il faisait les tableaux après. Mais il a fait beaucoup d'études de chat dans le mouvement, dans les manières de faire. Ici, c'est la période Morandi. Donc, tu vois qu'il y en a pas mal. Et vraiment, il en a fait énormément. Ça, c'est l'atelier du peintre. Là, c'est des natures mortes. Des paysages. Voilà. Une. L'atelier du peintre. Voilà. Tout ça, c'est des petits Morandi un peu, toujours dans la face. On voit un qui est encadré. Voilà. Je me tourne. Et je vais te montrer, par exemple, ces papiers, ces rouleaux de papier. Ce sont des études. Des études sur Morandi. Des études. Je regarde si j'en prends un. Qui est écrit. Voilà. Études Morandi, là. On lit. Non, je ne bouge pas. Voilà. Donc, je continue. Là, c'est des sous-verts. C'est pour ça qu'on les a mis sur une table. Voilà. Je fais un petit tour. Une brouette. Alors, ça, c'est des cartons à dessin avec plein de dessins. Des centaines, des milliers. Je ne sais pas comment faire. Mais ils sont triés à l'intérieur. Comme mon intention et de tout, voilà, date dans son atelier. Alors, l'atelier qui était, voilà, j'avais fait tout un petit reportage sur lui. Voilà. Donc, je continue un peu. Là encore, ce sont des toiles peintures. Je ne sais pas, je n'ose pas les dérouler. Parce que j'ai peur de faire des dégâts. Elles sont roulées depuis tellement longtemps que je ne sais pas s'il ne faut pas que je m'adresse à un professionnel pour le faire. Voilà. Une femme. Voilà. J'ai fait un peu le tour. Ça, c'est un... J'ai un peu de travers, bien sûr. C'est un portrait de Morandi mort. Parce qu'il en avait marre de faire du Morandi. Voilà, tu as un peu le... Voilà. Puis, c'est sur des contreplaqués où il peint. Enfin, il y a plein, plein, plein de choses. Il peignait sur... Enfin, dès qu'il trouvait un support, il peignait. Voilà. Eh bien, écoute, je termine, Jean-Louis. J'espère que tu ne vas pas apprécier le film, parce que c'est un peu n'importe quoi, avec mon téléphone. Mais que tu vas pouvoir voir le travail de Dade. Je t'embrasse et puis je te réponds par écrit. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada c'est bien